Avoir à sa disposition toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets. Une opportunité possible pour les étudiants de l'Estaca grâce au Fab Lab. Ce concept, né aux Etats-Unis, est un laboratoire de fabrication numérique. Intégré au sein de l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux, le lieu est en libre accès sous la supervision d'un Fab Manager. Ils viennent pour des projets personnels, pour des projets associatifs ou pour des projets liés à la formation. Sachant que nous on a hiérarchisé évidemment, donc on dit que la règle c'est que les projets associatifs sont prioritaires et puis après les projets formation et personnel. Fraiseuse numérique, imprimante 3D, machine qui permet de graver des circuits imprimés. Le Fab Lab a été co-financé par la région Île-de-France et Saint-Quentin en Yvelines. Depuis son ouverture il y a un peu plus d'un an, il a permis la réalisation de plusieurs projets comme un bateau adapté aux personnes handicapées ou encore la fabrication d'une fusée expérimentale. Parmi les avantages apportés par ce laboratoire, un gain de temps pour les prototypages. Si on passe par les moyens conventionnels de production, il faut passer par des sous-traitants. Donc envoyer notre pièce au sous-traitant, le sous-traitant va évaluer si c'est difficile ou pas de la produire. Ensuite il va la produire, nous la renvoyer. Donc s'il y a un petit défaut et qu'il faut qu'on la modifie, il faut qu'on repasse par ce process à chaque fois. Notre projet pour l'année prochaine, c'est d'essayer d'organiser régulièrement le jeudi après-midi quand ils n'ont pas cours pour les étudiants qui le souhaitent, des petites formations. Donc formation à l'usinage, formation à l'impression 3D, formation sur les arduino, enfin les kits de développement électronique. Cet équipement du futur, un vrai plus pour les étudiants ingénieurs de l'Estaca qui pourront encore plus imaginer et inventer les mobilités de demain.